Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, nous sommes présentement dans la rue afin de venir interviewer des gens, afin de leur poser des petites questions et de faire un vox pop. Alors, suivez-nous! Qu'est-ce que pour vous, le bonheur? Wow! La joie de vie. J'apprécie les petites choses. Le bonheur... Le bonheur? Être bien dans sa peau. C'est tout. C'est l'amour avec la famille. C'est ça, le bonheur. Le bonheur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on se sent bien une fois qu'elle est là. Qu'est-ce que le succès? Le succès? Le succès, il ne faut pas tout le temps pour l'atteindre. Qu'est-ce que le succès? Wow! La réussite. D'aller foncer droit au but et d'atteindre nos objectifs. Selon vous, dans 100 ans, à quoi ressemblera le Québec? Il n'existera plus. Il n'existera plus? On va être devenu quoi? Je pense qu'on va donner une terre. Un monde. OK. Notre propre monde. Oui, ça va être un monde. One world, one government. Ça va être une union. Il n'y aura plus de frontières. C'est tabou, franchement. Je n'ai aucune idée. Nous manquons de... de manufacture pour les travailleurs. Et le ministre ne s'approche pas des propriétaires qui s'ébattent. Mais moi, tout le temps... C'est un meilleur. Dans 100 ans. Je l'espérais indépendant, quand même. Je l'espérais un propre veillé pour être capable de décider lui-même de ce qu'il concerne. C'est ce que je souhaiterais au Québec, mais s'il y a possibilité, avant 100 ans aussi. Le Québec sera multiculturaliste, comme on dit le mot, là, dans 100 ans, peut-être même moins. À quoi ressemblera, selon vous, la prochaine guerre mondiale? La guerre mondiale, il n'y aura pas. Ils vont tous se tuer avant de commencer. Ça va être la dernière. Moi, mais t'as mieux que tes idées, là, ça ne dure pas longtemps. On va tout dissimuler. Les évents qui amènent de la radioactivité ailleurs, ceux qui ne sont même pas atteints, ils vont sur la radio, ils vont sur la radio, la radio, quand on appelle ça, la radio. Qu'est-ce qui fait la force du Québec, selon vous? C'est la matière boulonnière et aussi sa culture. La force du Québec, c'est sa culture, c'est certain. C'est certain, parce que pour le reste, on finit par tout se rassembler quand on écoute les nouvelles. On se pense plus fin que les autres, des fois, mais non, on ne l'est pas vraiment. Mais notre culture est différente. Notre culture est différente, c'est notre force, c'est sûr. La chaleur, la chaleur des gens, c'est… le Québec, pour avoir voyagé beaucoup, je trouve que c'est assez chaleureux, c'est convivial. Notre côté latin, il est très présent, mais on est moins agressif que les latins d'Amérique centrale. Mais c'est vraiment ça, c'est la beauté du chemin. Qu'est-ce qu'un bon patron? Un bon patron, wow! C'est quelqu'un qui va être capable de t'encourager, de donner des bonnes tapes dans le dos en disant que tu fais de bons efforts, qu'il va y avoir vraiment des accomplissements à ton travail, qu'il va être aussi capable de te donner encore plus de ça. Oui, moins de confiance, qu'il ne va pas juste souligner tes erreurs. Non, c'est ça. Mais qu'il va être capable de te donner des critiques constructives. C'est celui qui est en mesure de comprendre un employé, d'après moi, je dirais, puis qui est bien, bien que personne n'est parfait, mais qui peut accepter l'erreur de l'autre, mais pas vitable, éternable, mais au moins une fois, puis qui peut donner une chance, une chance ou deux. Un bon patron, c'est quelqu'un qui te laisse travailler, puis qui te laisse aller, mettons, en diplomate seul, puis qui règle les choses comme du monde.